Bien, bonsoir à tous, Georges, Florent, Jean-Jacques, Jean-Louis, et peut-être les autres qui vont arriver peut-être en quelques minutes. Voici le programme de cette soirée. Alors, je partage mon écran. C'est bon, vous le voyez ? Oui ? Ok, tout va bien ? Bon. Donc, nous sommes… Ben voilà, ça arrive tout doucement. Lagorane numéro 35, bonsoir Jean-Louis, numéro 2. Mardi 23 mai 2017, 20h30. Alors, le programme de la soirée accueille des nouveaux élèves. Nous avons Georges, par exemple. Je pense que Georges, je ne me rappelle plus, il s'est déjà présenté, je ne crois pas. Je ne crois pas dire de bêtises, il ne me semble pas. Donc, si Georges veut nous dire un petit mot tout à l'heure, ce sera avec plaisir. Ensuite, vos premières questions en direct. Donc, comme d'habitude, je réponds aux questions générales sur la musique et évidemment sur l'harmonica. Mais je ne réponds pas sur le contenu des cours. Je peux répondre sur les formations, bien sûr. On va d'ailleurs pas mal en parler ce soir. Mais je ne réponds pas sur le contenu des cours. Il y a déjà des ateliers prévus pour ça. Ensuite, donc pour les questions, vous pouvez commencer à poser des questions dans la fenêtre de conversation. Et si vous voulez intervenir en direct, il suffit de vous manifester et je vous interroge les uns après les autres. Je vous demande simplement de ne pas ouvrir votre micro personnellement pour éviter les interférences. Parce que si tout le monde ouvre son micro en même temps, on ne va plus s'entendre. Alors ensuite, une anecdote qui n'est pas ma propre anecdote cette fois-ci. Il y a celle de Florence qui va parler tout à l'heure, qui est harmonica au restaurant. Donc, on écoutera Florence nous parler de cette anecdote. Ce n'est pas facile à dire. Ensuite, le coup de cœur de la semaine. Donc, ce n'est évidemment pas une couverte récente, mais c'est John Lennon. Et on ne le sait pas toujours, mais John Lennon est joué de l'harmonica. Donc, on va écouter quelques extraits de chansons où il joue de l'harmonica. C'est très sympa. Ensuite, nous parlerons des ateliers qui sont en train de se constituer. Il y a quelques-uns qui sont déjà, au moins un qui est déjà en place. Donc, atelier pour apprendre à jouer du blues, de la country music, du jazz et la musique sceptique. Alors, ce n'est pas un atelier où on fait tout. C'est un atelier de blues, un atelier de country, un de jazz, un de sceptique. On parlera de ça tout à l'heure. Donc, si vous voulez apprendre à jouer un style de musique à l'harmonica, c'est le moment ou jamais de s'inscrire. On en parle tout à l'heure. Ensuite, le mot du glossaire. Donc, ça, on va dire que c'est la tradition, mais seulement depuis la semaine dernière. C'est un mot de vocabulaire musical que je vous enseigne. Et c'est important parce qu'évidemment, ce sont des termes que vous allez rencontrer un peu partout, aussi bien dans mes formations, dans les formations où vous pouvez suivre dans l'école, évidemment, mais aussi dans la littérature ou même quand vous discutez, quand vous parlez avec d'autres musiciens, forcément, ils vont utiliser un certain jargon et c'est quand même essentiel de connaître les termes. Voilà. Donc, toute la semaine, maintenant, on prendra un mot et puis on parlera de ça. Parce qu'on est aussi là, vous êtes aussi là pour apprendre, pas seulement parler de l'harmonica, mais aussi, évidemment, et surtout là pour apprendre et progresser. Le septième point, c'est sur la vidéo du samedi midi. Donc, j'ai déjà donné pas mal d'infos, mais j'ai fait de nouvelles listes de morceaux. Donc, on parlera de ça tout à l'heure également. Ensuite, ce sera… Moi, j'arrêterai de parler et ce sera à vous de vous exprimer, peut-être, si vous en avez envie. C'est évidemment pas une obligation, mais si vous avez envie, vous pourrez peut-être nous jouer un petit morceau à l'harmonica. Ça fait toujours plaisir de vous entendre jouer et puis voilà, ça permet de partager un petit peu ce que vous faites. Alors, ça peut être des morceaux des formations que vous suivez, évidemment, mais ça peut être des morceaux complètement différents. Il n'y a aucune restriction. Donc, voilà, vous jouez ce qui vous plaît si vous en avez envie. Ensuite, vos dernières questions directes. Il y a souvent un peu plus de questions à la fin de l'Agora qu'au début. Et bien évidemment, la programmation de l'Agora numéro 36, ce sera assez rapide. Cette séance est enregistrée et donc la rediffusion arrive généralement dans les 24 heures. Et en fait, je n'enregistre pas tout en un seul bloc parce que comme l'Agora, en général, dure deux heures. Bon, celle de la semaine dernière a duré trois heures, mais c'est assez exceptionnel. Généralement, c'est deux heures. Si je diffusais une vidéo de deux heures, ce serait un peu difficile. On n'a pas tous le temps de voir deux heures de vidéo. Donc, en fait, la vidéo est découpée. C'est-à-dire qu'on a dix points et théoriquement, il y a dix découpages. Parfois, il y en a un petit peu plus en fonction des gens qui arrivent. Des fois, on dit, tiens, il y a une nouvelle personne qui arrive. Là, ce n'était pas prévu. Et du coup, on fait une petite vidéo pour elle, pour sa présentation. OK ? Alors, tout d'abord, l'accueil des nouveaux élèves. Alors, Marc est arrivé, Jean également. Bonsoir, bonsoir. Finalement, on va être assez nombreux. OK, donc, Georges, il me semble qu'on ne vous est pas encore présenté aux autres. Je ne crois pas. Alors, attendez, je vais activer votre micro. Tac. Est-ce que vous entendez, Georges ? Moi, je ne l'entends pas. Non. Alors, il y a un problème. Non, on n'entend rien du tout, malheureusement. Est-ce qu'il y a un petit réglage à faire, peut-être ? Un petit réglage du micro, quelque chose ? Ou peut-être que le micro en bas à gauche, il a peut-être été coupé. En ce cas, il faut cliquer sur l'icône pour activer le micro. Alors là, le micro est coupé. Là, il est actif, mais on ne vous entend pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème sur votre ordinateur ? Bon. Aïe. Georges, j'aime mieux. Vous m'entendez, mais vous me… Ça sert. Alors, éventuellement, si vous pouvez nous écrire un petit peu dans la thème de conversation, mais rapidement. Faites-le en sténo aussi. Non, mais voilà. Donc, si… Je vous vois depuis tout à l'heure, mais on a tendance à se tutoyer ici. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va se dire tu. Si tu peux simplement nous dire qui tu es, que viens-tu faire ici. Et si tu… Non, si tu n'arrives pas à taper sur le clavier non plus. Bon. Comme tu veux. Sinon, voilà. L'idée, c'est simplement faire une petite présentation, savoir qui tu es. Si tu joues déjà de la harmonica, ce que tu as envie de faire. Et voilà pourquoi tu t'intéresses à l'école d'harmonica. OK ? Puis, pendant ce temps-là, les autres, préparez vos questions. Préparez votre verre d'eau. Voilà. On a deux heures de plaisir. Donc, voilà. On va juste attendre que Georges tape sa présentation. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est sans doute un problème d'informatique chez lui. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si j'ouvre votre micro, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas normalement. OK. Alors, très bien. Alors, voici ce que dit Georges. Je répète, parce qu'évidemment, ceux qui vont voir la rediffusion n'auront pas la fenêtre de conversation devant eux. Donc, Georges dit, j'ai eu l'occasion de te parler au téléphone, effectivement. Mais je n'ai pas encore plongé dans le monde de l'harmonica. En fait, il veut dire dans le monde merveilleux de l'harmonica. OK. Alors, juste encore une petite précision sans te forcer à écrire un long texte. Mais qu'est-ce que tu aimerais jouer à l'harmonica ? Alors, ça peut être un morceau. Ça peut être un style de musique. Qu'est-ce que tu aimerais jouer ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Du blues. OK. Comme nous en avions parlé, oui. Je sais bien qu'on en a parlé ensemble, mais c'est pour te présenter aux autres. Donc, du blues. Voilà. Et donc, est-ce que tu joues déjà de la musique ? Est-ce que tu es déjà batteur, contrebassiste, chanteur ? Est-ce que tu joues du didgeridoo ? Est-ce que tu joues déjà de la flûte, peut-être, comme Florence ? Est-ce que… Voilà. Et du djembé, voilà. Donc, j'avais tout faux. Donc, Georges est un bon rythmicien. Parce qu'évidemment, quand on… Le djembé, vous voyez tout ce que c'est que le djembé ? Oui ? C'est bon. Un instrument de percussion assez connu, le djembé, même. Ok. Et ah, ah, il a déjà son harmonica, un crossover. Très bien. En quelle tonalité ? Ah, il va falloir que tu écrives encore. On fait travailler. En fa grave, en fa dièse, en si, en mi, en sol aigu, en do, malheureusement. Ah, dommage ! Dommage. Perdu. Merci d'avoir rejet avec nous. Bon alors, ok. Bon, sinon, ce n'est pas… Si grave que ça, le do, moi, je m'en sers dans 10% des cas. Donc, vous voyez, il y a… Non, non, mais tu pourras… Il faut juste que tu rachètes le même en si bémol si tu arrives à jouer avec. Sinon, vous connaissez… Alors, sinon, on peut indiquer à Georges quel est l'harmonica ultime qu'il doit posséder. N'est-ce pas ? Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous avez le vôtre ? Si vous l'avez… Voilà, voilà. Par exemple, regarde Jean, regarde Jean, le bel harmonica qu'il a. Oh, et Jean-Jacques également. Très bon choix, très bon choix. Ah, ah, ah. Et Marc également. Voilà. Oh, et Jean-Louis, et Jean-Louis. Et montrer… On va faire un petit truc, un petit jeu. Montrez tous votre harmonica en même temps. On fera un arrêt sur image. Voilà, voilà, voilà. Voilà l'harmonica qu'il faut prendre. OK ? Donc, c'est… Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est un harmonica que j'appelle une bête de course. En fait, qui est un harmonica amende à Chavin de chez Suzuki qui a la particularité d'être accordé très juste et qui présente quelques défauts. Donc, en fait, je l'achète. Il vient de… Enfin, il vient, j'allais dire, presque directement du Japon. En fait, il passe par une boutique sur Paris et je reachète l'harmonica dans la boutique. Ce qui est un avantage pour vous parce que, comme ça, vous ne payez pas les frais de douane parce qu'avant, j'achetais directement. Mais enfin, les premiers harmonicas Suzuki que j'ai achetés pour les élèves, je les achetais directement de chez Suzuki. Ça venait directement du Japon. Et quand j'ai reçu les premiers harmonicas, quand j'ai vu tous les frais de douane que ça coûtait et que du coup, j'allais devoir payer, je me dis, mon Dieu, ça va être en or bientôt l'harmonica. Donc, en fait, en passant par ce magasin, ça me permet de ne pas vous facturer les frais de douane. Et donc, une fois qu'il m'arrive dans les mains, je le prépare, je l'améliore et je vous le renvoie. Et du coup, ça vous fait un instrument qui a l'avantage de démarrer au quart de tour. C'est pour ça que je l'appelle « bête de course » et qui a la particularité d'être raccordé pour jouer toutes les notes possibles et imaginables. Donc, ça ne transforme pas en instrument extrêmement facile, mais ça permet quand même de gagner un temps considérable parce que quand on attaque certaines notes et qu'on a un harmonica qui est réglé pour, évidemment, on gagne du temps. Et puis surtout, on n'a pas l'obligation soi-même de le régler parce que moi, je connais le réglage parce que j'en ai réglé des centaines pour les élèves. Mais quand j'ai commencé à régler mes harmonicas, j'en ai cassé quatre avant d'en faire un correctement. Et le premier que j'ai fait, j'ai mis un mois pour le faire à raison d'une demi-heure ou d'une heure par jour, je ne sais plus. Donc, ça, c'est l'harmonica en si bémol. C'est le même que le mien. Il est extrêmement solide puisque ça fait bientôt cinq ans que j'ai ma bête de course. C'est toujours le même harmonica. J'ai besoin de rien changer du tout et ça marche très bien. Donc, celui-là ou un autre harmonica en si bémol si tu préfères un autre modèle. En tout cas, c'est vrai que pour suivre les cours, c'est l'harmonica en si bémol qu'il faut prendre pour toutes les raisons que j'explique sur le site. Je ne sais pas si tu as déjà vu le... Dans ton kit de bienvenue, tu as un cours sur le show de l'harmonica et j'explique pourquoi l'harmonica si bémol est mieux que les autres, en tout cas pour démarrer. Et puis, pour jouer la plupart des morceaux, puisque c'est vrai que c'est l'instrument qu'on utilise le plus dans les quatre styles que j'enseigne qui sont le jazz, le blues, la country et la musique celtique. Un peu moins dans la musique celtique, mais énormément dans le jazz, le blues et la country. Georges nous dit également, j'ai joué de l'accordéon quand j'étais jeune et ensuite je me suis essayé au piano. Et c'était de l'accordéon diatonique ou chromatique ? Diatonique ? Est-ce qu'il y avait... C'était avec le clavier ou juste des touches ? Il y avait combien de touches ? Je ne sais plus. C'était un petit accordéon ? Est-ce qu'en tirant, tu avais une note et en poussant, tu en avais une autre ? Non ? Non ? C'était la même note en tirant et en poussant ? Là, j'ai l'impression de voir un film muet. Attends, je te pose une question, tu réponds par oui ou par non. Est-ce qu'en tirant et en poussant, tu avais deux notes différentes ? Non ? Ok. Donc, c'était un accordéon chromatique. Donc, en fait, c'est un peu comme l'harmonica, c'est-à-dire que dans l'accordéon, il y a des harmonicas. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'au lieu de souffler et d'aspirer, c'est tirer et pousser. Enfin, oui, c'est pousser comme le souffle et tirer comme l'aspiration. Et dans l'accordéon chromatique, qu'on tire ou qu'on pousse, on a la même note. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a un soufflet qui permet de faire venir l'air dans l'accordéon. Par contre, dans l'accordéon diatonique, quand on pousse, on a une note. Quand on tire, on a une autre note. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans l'harmonica. Donc, l'accordéon chromatique ne fonctionne pas exactement comme l'harmonica chromatique parce qu'aussi dans l'harmonica chromatique, quand on souffle et quand on aspire, on a des notes différentes. Mais l'accordéon diatonique fonctionne comme un harmonica diatonique. Ok. Et puis ensuite, le piano. Très bien. C'est un piano diatonique ? Non, je plaisante. Le piano, il est forcément chromatique. Alors, on pourrait dire qu'il est diatonique si on n'utilise que les touches blanches. Et puis, si on utilise les blanches et les noires, du coup, ça devient chromatique. Ok. Merci de ta présentation, cher Georges. Je coupe ton micro. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé ouvert. De toute façon, on ne t'entendait pas. En tout cas, merci de ta présentation. On peut passer à la suite. Alors, si tu as des questions à poser, Georges, évidemment, tu n'hésites pas à taper dans la fenêtre de conversation. Et moi, je reprendrai les questions au fur et à mesure. Merci. Merci.